Amira Bouhraoui a fui l'Algérie grâce à l'intervention de la diplomatie française. L'opposante franco-algérienne Amira Bouhraoui, réfugiée à Tunis, rejoint la France après avoir échappé à une expulsion vers l'Algérie. Arrêtée vendredi pour entrer illégale sur le territoire tunisien, la journaliste était menacée d'extradition vers l'Algérie. D'autant plus qu'une coopération étroite existe désormais entre les services sécuritaires algériens et tunisiens. Cette opposante dont le père était colonel de l'armée algérienne dans le domaine de la santé et l'oncle était officier au sein de l'ex-DRS, « Service secret algérien », a finalement pu prendre un vol pour Lyon lundi soir, grâce à l'intervention de la diplomatie française auprès des autorités de Tunis. Que des héritiers du système militaire algérien fassent aujourd'hui défection montre à quel point le régime est fragilisé. Une longue attente. Craignant pour sa sécurité, la journaliste avait fui l'Algérie quelques jours plus tôt en direction de la Tunisie voisine. Interdite de sortie du territoire par les autorités algériennes, elle est entrée en Tunisie en franchissant la frontière illégalement, munie de son passeport français. Elle avait tenté de prendre un vol pour la France depuis Tunis, vendredi, quand elle a été placée en garde à vue par la police de l'air et des frontières tunisiennes pour entrée illégale sur le territoire tunisien. Déferée lundi devant une juge à Tunis qui l'a libérée et lui a rendu son passeport français à l'audience, elle a aussitôt été enlevée à la sortie du bureau de la magistrate par deux agents de la police judiciaire, explique son avocat, maître Hachem Badra. Détenue par la direction générale de la police des frontières et des étrangers, elle risquait, selon Hachem Badra, une expulsion imminente vers Alger. Ils vont l'extrader par le vol de 19h vers Alger. Elle n'a que son passeport français sur elle. « Elle pleure et elle est mal en point », décrivait son avocat lundi après-midi, précisant avoir informé le consulat général de France à Tunis, l'ONG Human Rights Watch et la Ligue des droits de l'homme tunisienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.